Donc on a commencé par donner les salles aux communes. On les a enlevées et on raconte des histoires aux Algériens. Ils ont dit qu'ils ont appelé les communes parce qu'ils ont appelé les Français. Mais les Français, quand ils sont partis, les ont laissés à leurs employés, à ceux qui... Le gérant de la salle, qui m'a dit à l'Afrique ou là ? Le gérant de la salle, qui m'a dit à l'Afrique ou là ? C'est un Algérien qui l'a géré. Ils connaissaient leur public. Ensuite, en 1969, les communes, évidemment, ont dit qu'ils étaient pauvres. Donc on va leur donner le cinéma. Le cinéma, ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils étaient pauvres. C'est le jour où les salles ont commencé. D'abord, le mal algérien. C'est que là où il y avait quatre personnes qui travaillaient dans une salle qui m'a dit. Ils ont dit qu'ils ont fait 30. Ils 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 ont fait 30. Ça veut dire qu'il y a un moment où il fallait refaire les appareils de projection, refaire les salles. Ça coûte de l'argent. Ils ont fait 30. En 1969, ils ont nationalisé les distributeurs. On avait Paramount. On avait... Mais il y avait des Algériens aussi. C'est vraiment salides. La preuve, c'est que sa fille, elle a connu Boumdine en allant plaider la cause de son père, qui était un distributeur de films sur Richardas. Ils l'ont nationalisé. Ils ont fait partie pour retourner à la salle. C'est la salle de Richardas. C'est la salle de l'université. C'est la salle de l'Université. C'est la salle de l'Université. C'est dans tous les pays. C'est des gens professionnels. C'est Chandy Romani, c'est un Algérien d'origine indienne. C'est un film indien. C'est un film indien. C'est un film d'égyptien. C'est un film d'égyptien. l'Algéliens n'ont pas gagné, l'ONU et l'ONU, ils ont nationalisé mais ils ont donné l'ONU, il n'y a rien à l'aide, il n'y a rien à la programmation maintenant, on n'a pas des distributeurs, ni... pardon, je vais...